Musique Shalom les amis, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Question de la semaine, votre émission qui permet de découvrir des expressions et locutions françaises. Nous sommes à Dakar, c'est au Sénégal, juste derrière moi, vous avez aperçu le monument de la Renaissance. Et aujourd'hui, nous avons une question très intéressante pour tous nos amis qui nous suivent et surtout ceux qui sont à Dakar. Être un panier percé, c'est bien l'expression à définir cette semaine. Nous allons chercher cette signification dans les artères de la rue de Dakar. Être un panier percé, QS Dakar, ça commence maintenant, on y va ! Vous allez mettre aussi, je cherche la signification de l'expression française, être un panier percé. Comment vous comprenez ça ? Être un ? Un panier percé. Oh non, franchement, je ne sais pas. Arrêtez, vous allez réfléchir un instant. Arrêtez, arrêtez, réfléchissez. La première connaissance, c'est que je ne sais pas. La deuxième connaissance, c'est quoi ? Non, il n'y a pas la deuxième connaissance. Oh, ne dites pas ça à votre ami, la fille, vous attend là-bas. Dites, comment vous comprenez ça ? Je ne sais pas. Non, comment vous comprenez ça, si vous devez expliquer ça à votre manière ? Si vous devez la mettre, la mettre cette expression dans un contexte, comment vous comprenez ça ? Être un panier percé. Déjà, pour savoir le sens du mot, c'est à vous, effectivement, de le mettre dans un contexte. Le contexte, c'est quoi votre nom ? Moi, c'est Amadou. Amadou est un panier percé. Ça, c'est une phrase. Amadou est un panier ? Percé. Panier. 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 Le panier qu'on utilise là. Panier, panier, P-A-N-I-E-L. C'est cela, le panier percé. Ok, 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 ok. Bon. J'ai pas grand-chose à dire. Amadou est un panier percé. Je le persiste, je le dis. Vous n'avez rien à dire ? Je ne vous répondrai pas. Pourquoi ? Pourquoi je ne vous répondrai pas. Amadou, je vous répondrai pas. Amadou, c'est vous qui êtes un panier percé. Vous êtes un panier percé. Vous, là aussi, êtes un panier percé. Amadou, panier percé, on gagne le condam. Merci, on en s'en met aussi. Alors, moi, je cherche la signification d'une expression française. L'expression est la suivante. Être un panier percé. Comment vous comprenez ça, madame ? Nous comprenez. Être un panier percé. Comment vous comprenez cette expression française ? Être un panier percé. Si. C'est quoi, être un panier percé ? Je comprends. J'ai entendu, on parle de cette organisation, mais je ne sais pas exactement. C'est une organisation ? Si. Elle existe où, ça ? Cette organisation n'est pas ni percée. Elle existe où ? Je ne comprends pas exactement. Vous dites, c'est quoi que organisation ? Pourquoi vous parlez d'organisation ? Je le comprends comme une organisation. D'accord, mais cette organisation existe où ? Au Sénégal. L'organisation n'est pas ni percée, c'est ça ? Ça n'existe pas au Sénégal. Ça existe où ? Je ne sais pas, je pensais que c'est au Sénégal. Ça fait quoi ? Cette organisation fait quoi, au juste ? C'est quoi le travail de cette organisation ? Je ne sais pas, je ne le comprends pas. Vous dites que les paniers percés viennent en relation aux paniers percés Sénégal, c'est ça ? C'est pas vrai. Moi, je cherche la signification de l'expression française, être un panier percé. Comment tu comprends ça ? Être un panier percé. Être un panier percé, c'est quand on a un budget de la violence sur quelqu'un, ça vous perce, ça on va aller en hauteur de l'esprit qui dépasse parfois. Et quand on vous dit des paroles qui ne sont pas signifiants, ça vous crée des problèmes par rapport. C'est ça, être un panier percé. Voilà, on peut dire qu'un panier percé, c'est quand quelque chose, quand on dit que c'est un réflexe involonté, c'est de tuer. Quand tu vois un danser, ça peut être un panier percé. Super, merci. Tu es un bon garage, super, bonne définition. Merci en ensemble champion. L'expression dit être un panier percé, comment tu comprends ça ? De ce que moi je connais, je dirais qu'être un panier percé, percé c'est ça ? Je ne sais pas trop, je dirais que c'est se focaliser dans tout ce qu'on veut. Faire tout pour avoir tout ce qu'on veut par exemple. Vu que je suis étudiant, je dois faire tout, étudier, faire les TDS, tout ce qu'il faut pour que je réussisse ma premièrement. Super, c'est gentil. Être un panier percé, ça signifie quoi pour vous ? Être un panier percé. Être ? Un panier percé. Être un panier percé. Un panier. Un panier. Bon, je n'ai pas bien. Comme vous comprenez ça, si ça devrait avoir une signification, quelle signification devrait-elle avoir cette expression ? Être un panier percé. Bon là, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée. Allez-y, vous êtes un homme de lecture, donc vous savez que parfois, il faut tenter... Comment ? Quelque chose. Ça signifie quoi pour vous ? Ça pourrait signifier quoi déjà ? Bon, le mot m'échappe. Être un panier percé, c'est ça l'expression ? Oui, c'est ça. Vous avez internet ? Bien sûr. Écrivez « être un panier percé », on va voir ça signifie quoi. On va peut-être avoir la signification avec vous aujourd'hui. Vous allez faire la lecture de la définition, on verra, ça donne quoi ? C'est quoi un panier percé ? Voilà. Dépenser sans compter. Délapider. Être un panier percé, ça. J'espère que vous n'êtes pas un panier percé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501